Jeudi 30 mars, la Finlande a finalement fait son entrée dans l'OTAN, après le feu vert du Parlement turc, dernier obstacle à cette adhésion. Nous sommes le long de frontières entre la Finlande et Russie. A l'emplacement des arbres de la forêt récemment abattu, sera érigée la future clôture qui séparera les deux pays. Une position qui pourrait être protégée par l'OTAN. Au nord-est de l'Europe, cette nouvelle frontière entre la Russie et l'OTAN s'étend sur 1340 km. Pour la Finlande, rejoindre l'OTAN signifie s'assurer le soutien des Etats-Unis et de tous les autres Etats membres en cas d'attaque. Le dernier obstacle à l'adhésion finlandaise a été levé jeudi 30 mars, après l'accord du Parlement turc. La Turquie est le dernier pays à ne pas encore avoir donné son feu vert, 10 mois après la demande de la Finlande. 280 000 hommes disponibles un changement majeur pour la Finlande, qui s'était toujours distingué par sa neutralité dans les conflits. Mais c'était avant la guerre en Ukraine et la menace russe. Les trois quarts des Finlandais étaient favorables à l'adhésion. Très bonne nouvelle également pour Sana Marin, la première ministre finlandaise en campagne, à trois jours des élections législatives pour lesquelles elle brigue un nouveau mandat. Cette adhésion est le résultat d'un énorme effort national. Dès la semaine prochaine, les soldats rejoindront officiellement les forces de l'OTAN. Avec ces réservistes, l'armée finlandaise compte 280 000 soldats prêts à se battre pour la défense de leur pays.